Je me souviens, je pense que c'était la première édition du Festival Mode & Design, c'est à l'an 2000. Puis c'était sur Saint-Laurent, puis là il y avait des voitures, des filles magnifiques, puis il y avait de la grosse musique, puis déjà la rue Saint-Laurent est très animée durant le Grand Prix. Et le Festival Mode & Design à l'époque était programmé en même temps que le Grand Prix de Montréal, donc ça ajoutait à la grande fête qui règne à Montréal. Ça a été en 2013, j'ai eu la chance de faire la mise en scène du show de fermeture du Festival. Mon concept, c'était mutation. C'était sur le fait qu'on devienne de plus en plus machine, de moins en moins humain. Puis là j'avais vraiment tout en tête, je voulais amener sur scène mes idoles de la mode, c'est-à-dire Madonna, David Bowie et Grace Jones. Donc il y avait un tableau Bowie, tout le monde avec l'éclair dans le visage. Il y avait le tableau Grace Jones, tous les mannequins avaient des chapeaux énormes. Et il y avait aussi du Madonna parce qu'il y avait un côté très sexy, mais un peu robotique en même temps. Il y avait un défilé de lingerie, mais les filles étaient en béquille. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elles venaient de subir une opération pour être transformées, pour devenir autre chose? Parce que les jambes des filles étaient vraiment leurs jambes et leurs bras. Donc on jouait un peu là-dessus, la femme robot, la femme en transformation. Comme la mode naît dans la rue, c'était évident que le festival serait présenté dans la rue, devant tout le monde, donnant accès à tout le monde à la mode. Parce que souvent les défilés de mode sont réservés aux professionnels de l'industrie, aux journalistes, tout ça. Mais là ça s'adresse à tout le monde, c'est vraiment un événement démocratique. C'est un événement où on veut faire la fête, célébrer la beauté, la mode, la musique, qui prend beaucoup de place aussi. Et oui, c'est très important en fait, parce qu'il y a toujours une grande place qui est réservée à la relève. On voit aussi des designers très établis qui reviennent d'année en année. Mais aussi les marques, les marques internationales ou nationales qui sont disponibles au Québec se retrouvent sur les passerelles pendant le festival mode et design. Donc oui, c'est l'occasion en fait de connaître les tendances, de voir bon, mais qu'est-ce que je vais porter cet automne? Ça va être quoi les couleurs, les textures, les coupes à la mode? Tout est réuni au même endroit. Longue vie au festival, c'est un événement important. C'est un événement qui rassemble ce qu'il y a de plus beau dans la mode, dans la musique, dans le design, dans la créativité. Il y a des invités hyper prestigieux chaque année qui sont présents au festival. Alors je souhaite que cet événement-là dure longtemps et continue de s'inscrire dans l'histoire de Montréal. ... 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